Je viens pour vous parler de mon projet qui fait pas mal d'années maintenant, je travaille sur ça depuis à peu près trois ans, qui s'appelle Astero2S, et l'idée à la base c'était de m'amuser, d'oublier quelque chose, puis c'est devenu un système d'interpretation assez complet et assez utilisable, puisque cet été il y avait une entreprise qui a fait un crowdfunding pour sortir une montre sous ce projet-là, donc c'est pas tout à fait ça encore, mais ça en y arrive. Donc je suis venu vous présenter comment m'amuser sa montre connectée, c'est différent, c'est déjà venu à des présentations que j'ai faite, l'anglais-ci est un peu différent, j'ai choisi de vous parler un petit peu de manière superficielle, comment attaquer les technos qui sont utilisés dans Astero2S et éventuellement essayer de contribuer. Donc voilà, déjà pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est Astero2S, c'est un petit slide, enfin quelques petits slides et quelques utilisatifs, Astero2S c'est un système d'interpretation qui est à peu près celle-là, si vous voulez le voir en vrai, je l'ai au poignet, donc il faut le voir en vrai, et aussi un aspect sur lequel j'ai essayé d'insister un peu, c'est qu'au-delà du système d'interpretation, j'essaye de maintenir un peu une communauté, des events, une ambiance sympa, des choses de temps en temps. Donc là, j'ai mis quelques photos, des screenshots du système et différents repas, meet-up, hackathon ou whatever qu'on a organisé avec des membres de la communauté. Et voilà, on s'amuse bien, si vous avez du temps à perdre comme nous, n'hésitez pas. Donc sans rentrer dans les détails vraiment de l'architecture technique du projet, parce que ça devient assez complexe et ça fait une présentation en soi, juste quand je parle de système d'exploitation, je parle de système Linux embarqué, et dans le système Linux embarqué, il y a deux mots qui sont assez importants, système Linux, par système Linux, j'entends pas Linux mainline, qu'on récupère des kernels.org ou quoi que ce soit, parce qu'avec ce genre d'appareil, on est souvent contraint par les vendors d'utiliser des kernels un petit peu outdated, qui ont le support du matériel, on n'a pas trop le choix. J'entends plutôt qu'on a un user space, des moments, des applications qui sont assez standards sur les systèmes Linux que je croyais de faire traditionnels, de desktop. Par exemple, j'en cite juste quelques-uns, il y a beaucoup plus d'exemples que ça, mais il y a des systèmes D, vous le trouvez dans un stéroïde. Autre chose, UDF, l'OSI, la pile Bluetooth standard de Linux, qui est utilisée dans un stéroïde, alors que dans l'Android, par exemple, il y a une pile qui fait un carrière à bord, ça pose pas mal de problèmes. Code Demon, Cone Man, qui est pas mal utilisé dans l'embarqué, des choses comme ça, qui font que quand vous accédez à votre montre, on paraît que ça sache, vous avez accès à des technos standards, et il y a des gens qui s'amusent à faire des choses un petit peu floufalues. Donc par exemple, le mois prochain, il y a quelqu'un qui a présenté une prof, il a réussi à faire fonctionner Docker sur sa montre, et même quelque chose s'appelle Kubernetes, alors moi je suis pas trop familier de ces technos-là, mais de ce qu'il m'a expliqué, il est capable de déployer des containers à distance sur sa montre avec des règles. Alors à quoi ça se tient ? On en sait rien, mais c'est drôle. Et puis dans le système d'accès à Linux embarqué, il y a un troisième mot assez important, c'est Et donc là, pour embarquer, il faut se mettre d'accord, puisque ça recouvre beaucoup de choses. J'ai des amis électroniciens qui me disent « mais non, c'est pas de l'embarqué, toi, t'as accès à Linux, c'est pas de l'embarqué ». Pour moi, l'embarqué, c'est qu'à un moment, on se préoccupe un peu du matériel. Donc embarqué, ça va effectivement de la voir sa dent à la centrale nucléaire, et moi je suis assez au milieu, sur des montres connectées. C'est pas des périphériques, c'est pas des appareils qui sont très contraints, puisque il faut savoir que dans une onde comme celle-là, on a un bois de corps qui patate avec un GPU qui envoie du lourd, quoi. Même il faut les utiliser à 1% de leur puissance pour essayer d'économiser de la batterie. Mais il faut s'occuper du matériel. C'est pour ça que je dis que la stéroïde, c'est un projet embarqué. Quand je dis s'occuper du matériel, il y a pas mal d'exemples. Déjà, il y a l'interface graphique. Tout simplement, vous pouvez pas installer Bluetooth sur votre montre. Un, ça ne marchera pas, c'est une raison purement technique. Et deux, ça sera inutilisable et ça ne servira à rien. Donc il y a tout un tas de travail pour développer une interface graphique qui est adaptée. C'est le point du projet. Ensuite, au niveau de la connectivité. Souvent, les montres, elles n'ont pas de Wi-Fi. Donc forcément, les protocoles, les couches logicielles ne sont pas les mêmes. Et là, dans cette théorie, principalement, je peux éliminer du Bluetooth l'eau énergie. Donc il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément sur un PC de bureau ou un laptop, comme la gestion des capteurs. On a toute une pile logicielle pour gérer l'accéléromètre, manipomètre, plein de choses. Il y a un gros focus sur l'utilisation de la batterie. Il faut savoir qu'il y a deux ou trois ans, au début du projet, quand les gens utilisaient ça, ils ont reporté une utilisation de huit heures d'autonomie d'AsteroidOS. Plusieurs années et beaucoup de travail après. Maintenant, sur certaines montres, on reporte jusqu'à huit jours. Donc il y a quand même un facteur 24 d'autonomie dans le temps et c'est pas mal de travail là-dessus. D'autres choses, l'USB. On ne utilise pas l'USB. Il y a des petits pins à l'arrière d'une montre et on ne l'utilise pas comme si on était sur un PC puisque là, principalement, on veut se faire passer pour un appareil. Donc il y a différents modes qui sont possibles. On peut stocker, on peut se servir de sa montre comme d'une clé USB, on peut stocker des fichiers dessus, etc. Et puis, un dernier point que je mentionne comme ça, le CPU. Puisqu'on n'a pas les mêmes architectures sur une montre que sur un ordinateur. Principalement dans les arts de développement. Ce qui veut dire que pour développer, là aussi, on a des petites spécificités. On a besoin de chaînes de cross-compilation qui vont fonctionner sur notre laptop, notre PC, pour aller compiler du code pour notre montre. Donc toutes les montres qui sont supportées par Asteroid, c'est toutes des armes, mais en théorie, il y a certaines montres Intel aussi qui existent et qui pourraient être supportées et des montres MIPS, évidemment. Voilà. Et donc ça, c'était une transition habile sur la première partie de la présentation, qui est le système de compilation Asteroid. Si vous avez vu un petit peu la description du TOC, vous avez parlé un petit peu d'OpenAbleed. Et j'ai essayé de voir vaguement vous situer, je n'ai pas du tout en train d'attendre mais vaguement me situer pourquoi il y a OpenAbleed, à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, et vous le montrer rapidement. Je peux vous donner une courtier. Alors, sur la terminologie, il y a pas mal de termes, c'est un peu à peu près antinonyme. Vous entendez très souvent parler de Yocto. Yocto, c'est un projet de la MIX Foundation, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent et du support pour les entreprises qui font de l'automotive, des choses sérieuses. Et à l'intérieur de Yocto, il y a beaucoup de choses, beaucoup de documentation et un projet assez sympa qui s'appelle OpenAbleed, qui date d'avant Yocto et qui a pour but de fournir une chaîne d'outils qui génère des systèmes et qui sont très embarqués pour plusieurs industries et des types de systèmes. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire qu'Astéroïde est basé sur Yocto ou pas, peu importe la terminologie. Dans OpenAbleed, il y a un outil en particulier qui est très important et central, qui s'appelle KeepBake, et qui permet de compiler le système de Partie Drive. C'est-à-dire que si vous avez envie de... Enfin, Astéroïde, c'est énorme, il y a beaucoup de composants qui sont impliqués dedans et si vous avez amusé à faire un make à la fois sur tous les paquets dont vous avez besoin, vous allez y passer un moment, je peux vous le garantir. Je le sais puisque quand j'ai commencé le projet, je n'utilisais pas OpenAbleed, j'avais fait mon propre système de compilation. Et au bout de six mois, j'ai pété les plans et j'ai dit, bon, je recommence tout avec un outil propre. L'idée du coup globale d'OpenAbleed, c'est de vous générer une image. Donc, par exemple Astéroïde image, tout simplement. C'est quelque chose qui va pouvoir se flasher sur votre appareil, donc dans notre cas des montres. Ces images, elles sont faites en rassemblant des paquets. Les paquets, c'est un concept que vous connaissez déjà de vos distributions plutôt desktop. D'ailleurs, pour les paquets, on peut très bien choisir d'utiliser des pkgs, comme gestion de paquet, ou RPM, ou quoi que ce soit. Dans le cas d'Astéroïde, on utilise au pkg, parce que c'est un DGE et adapté aux besoins d'un système comme Astéroïde. Mais ces paquets, comme ils sont construits depuis les sources, il faut une description de où aller récupérer le code source, comment le patcher, comment le configurer, comment le compiler, comment l'installer, comment le découper un paquet, beaucoup de choses. Et ça, ça se fait dans un langage un peu standard, qui permet d'écrire des recettes, des bits de bits. Et ces recettes, on les ressemble dans des layers. Voilà. Ça, c'est pour vous poser tout le vocabulaire. Mais pour faire simple, il y a plusieurs layers. qui rassemblent des descriptions pour faire des logiciels. Et ensuite, tout ça s'est rassemblé dans une image. Et boum, ça va sur votre montre, et ça marche. Si je vous présente tout ça, c'est parce que, si vous comprenez à peu près qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, où elle est tapée, vous pouvez facilement customiser votre montre, votre système, pour dégager des applications, remplacer l'interface graphique par votre propre truc, garder tout ce qui est synchronisation Bluetooth, pour vraiment adapter le système à vos besoins. Et c'est sympa de pouvoir garder le contrôle de son système de A à Z. Parce que là, vraiment, vous avez les codes sources de tout. Et donc, vous allez taper, et là, ça vous arrange. Quelques exemples de layers, qui sont utilisés, du coup, dans un stéroïde, pour générer une image. J'ai essayé de découper ça en deux types de layers. Une layer d'apps, c'est pas forcément super intelligent comme le nom, mais j'ai pas trouvé mieux. Des layers d'apps, c'est des layers qui ressemblent des recettes, pour compiler des paquets un peu, qu'on va utiliser quoi, des logiciels. Donc, il y a des layers un peu centrales, qui proviennent directement de Open Abedit, qui fournissent tout ce qui est système D, no new mainline, vous ne pouvez pas utiliser que le combinateur. Tous les trucs un peu centraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, Bluzy, etc. c'est fourni là-dedans. Ensuite, il y a des layers qui proviennent d'autres projets, qui fournissent quelques petits outils sympas. Donc, Meta Smartphone, ça fournit certains composants pour... Je ne travaille pas sur des smartphones, mais certains composants qui sont utiles sur des appareils mobiles, dont les smartwatches. Il y a Meta Qt5, qui fournit tout Qt. Donc, j'imagine que, vous avez déjà entendu parler de Qt, au moins comme bibliothèque de widgets. Dans Asteroid, on utilise à peu près tout de Qt, sauf la partie widget, puisque c'est assez orienté bureau, et au final, on la dégage à la compilation. Par contre, dans Qt, on parle quand même de framework, parce qu'il y a vraiment le support de tout ce que vous pouvez rêver, tout ce dont vous pouvez rêver, qui est intégré. Donc, tu peux avoir des sensors, de connectivité, plein de choses. Et ça, c'est utilisé dans Asteroid. Et finalement, j'ai bien une grosse cross-layer, ce qu'on appelle Meta Asteroid, qui contient à peu près une centaine de recettes, donc cela fait à peu près 200 paquets, et qui décrit là, cette fois-ci, tous les composants qui sont vraiment spécifiques à Asteroid, et donc aux montres en été. Il y a l'inscription de toutes les applications de Asteroid, un tas de éléments, des configurations aussi, à droite à gauche. Il y a vraiment plein de choses là-dedans, et c'est là que vous devez regarder si vous souhaitez un petit peu customiser votre montre. Ça, c'est pour la description du système, mais il se trouve qu'on ne peut pas avoir une image flashable sur tous les appareils, avec des choses bien faites. Si le monde est bien fait, ça saurait. Donc, il faut faire des adaptations matérielles pour toutes les montres. Donc, actuellement, on supporte à peu près une dizaine, il y a une photo qui commence à être un peu, mais c'est à peu près un jour. Il y a une dizaine de montres qui supportent Asteroid OS, et pour chacune d'elles, il faut faire une adaptation matérielle. Adaptation matérielle, ça veut dire qu'il faut récupérer un noyau qui va bien. Il faut beaucoup le patcher, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a du travail de patch à faire, des drivers parfois redéveloppés, ce genre de choses. Et il faut aussi fournir des composants de drivers, des bibliothèques qui proviennent d'Android, qui sont rassemblés dans un dossier slash system. Et il y a quelques petites offres d'adaptation à faire, mais grosso modo, il y a une dizaine d'alléances qui permettent à OpenLab Audit de décrire l'architecture d'une montre en particulier. C'est beaucoup plus petit que Meta Asteroid, mais c'est intéressant parce que si vous avez une montre qui n'est pas supportée par Asteroid aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre layer d'adaptation en vous inspirant des autres, c'est pas un site non plus très sorcier à faire, et adapter Asteroid sur votre montre. J'ai choisi un peu de vos conseils sur ces deux choses là pour que vous voyez comment configurer votre montre, votre OS en général, et comment l'adapter à du nouveau matériel. Juste pour terminer sur OpenLab Audit, parler un peu de certaines des killer features, les fonctions auxquelles on ne pense pas immédiatement, mais qui sont assez sympas. La première, c'est que ça a automatisé énormément de choses, donc c'est un outil qui est vraiment pratique, et sur les serveurs d'AsteroidOS.org, on automatise toutes les nuits des compilations d'Asteroid pour toutes les montres. Donc on a des Nightlist Bulls, qui sont disponibles depuis le site Web de l'Asteroid, et on a aussi une espèce d'intégration continue, c'est-à-dire que moi je reçois des messages par IRC, si jamais je casse quelque chose, le serveur me prévient, aujourd'hui t'as pété cette montre, on est droit au travail. Ça c'est étonnamment simple à faire avec OpenLab Audit, il y en a qui font ça proprement avec Jenkins et ce chose-là, mais c'était un peu là de mes moyens. D'autres choses qui sont possibles avec OpenEmbedded, c'est maintenir des dépôts, donc des dépôts de paquets, on a vu que ça veut dire plein de paquets pour une image, mais ces paquets on peut aussi bien les garder sous la forme de haut pkg, et les mettre sur un serveur HTTP, et à ce moment-là, quelqu'un qui a une montre avec un site Web, peut venir mettre à jour sa montre depuis les paquets comme on le ferait avec Pascal Istro. Bon ça c'est plutôt sur la théorie on va dire, puisque dans les faits c'est souvent compliqué d'avoir la connectivité Web, avec site Internet, mais voilà, c'est là, c'est déjà possible. D'autres choses un peu plus annexes on va dire, l'extraction de licence, comme il y a vraiment plein de composants logiciels, tout est plein de licence assez complexe, Open Anni nous génère un dossier énorme avec toute la description de tout ce qui est utilisé, donc ça c'est bien pratique, puisque on est tenu de dire la licence, tous les logiciels qui sont utilisés dans notre image. Et puis, encore une solution super rapide avec la suite, génération de SDK, comme je vous le disais, comme on n'a pas la même architecture, il nous faut des chaînes de cross-compilation, c'est-à-dire qu'il nous faut des outils qui sont capables de compiler depuis notre PC, X46, vers une montre armes. Et donc ça, Open Anni fait ça très bien, il nous génère des outils de cross-compilation, qu'il y en a besoin, et il est capable aussi de les packager dans un petit installateur, qu'on peut distribuer à des développeurs qui n'ont pas forcément envie de se palucher toute la compilation d'Asteroids, parce que ça prend quand même pas mal d'heures, et qu'ils peuvent juste installer ces outils-là, et après, travailler depuis plus de temps, on en s'est resté là, de manière assez sympa. Des mots. Comme ça, on sort un petit peu des slides, et on essaie de voir un peu quels veulent ça. C'était juste histoire de vous donner une idée des genres de choses qu'on peut faire avec Open Anni. Bon, j'aurais bien aimé être à l'envers, mais peu importe. Donc là, si vous clonnez le dépôt AsteroidOS Asteroid, vous n'aurez qu'un seul script à la base, c'est vraiment la racine du projet Asteroid, on va dire. Vous avez un script préperbu.sh ? Ah merde, pardon. Je vais essayer d'augmenter la taille de la police. Si tu veux faire ça... J'ai trouvé un moyen pour... Vous arrivez à lire ou vous préférez que... Vous arrivez à lire ? J'aurais bien aimé mettre ça un peu gros, mais... Donc on a un script préperbu.sh qui va juste s'occuper de récupérer toutes les layers pour Open Anni. Configurer Bitbake pour qu'il aille chercher ses layers. Ensuite, si on va aller voir ses layers, vous avez la liste de toutes les layers qui sont utilisées là. Par exemple, en particulier, Meta Asteroid. Je suis vraiment désolé pour la couleur et pour... Peut-être s'il change de color scheme, vous voudriez... Ça va ? Donc par exemple, si on va dans Meta Asteroid, vous voyez la séparation de plein, plein de recettes. Comme vous le disiez, il y en a une centaine, donc qui sont découpées thématiquement. Toutes celles qui touchent un petit peu Android. Toutes celles qui touchent vraiment aux applications Asteroid. Après, il y a bien d'autres choses. Connectivité, centrale, des outils de développement. Il y a vraiment plein de trucs. Vous allez là-dedans et vous avez la description de chaque truc. Vous pouvez patcher tous les composants que vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à lancer Bitbake. Donc, pour vous montrer... Tout ça, c'est documenté très bien sur le site d'Asteroid. Mais donc, vous configurez un build pour une certaine architecture. Là, j'ai lancé la préparation du build pour l'architecture QMU X86. Et ensuite, vous avez juste à lancer Bitbake. Et vous attendez 10 heures. Vous avez le temps de voir beaucoup de café. Généralement, on dit ça quand il y a quelque chose qui est un peu lourd. On dit que vous voulez voir un café. Et là, vous pouvez voir beaucoup trop de café. Donc, vous voyez qu'il va aller lire toutes les layers. Il vous fait la liste de toutes les layers qui sont lues par Bitbake. Pour la génération d'images. Il va un peu lire tout ce qu'il a de disponible. Il va se rendre compte qu'est-ce qui a changé la dernière fois. Donc là, par exemple, dans la Stereoid Launcher, il y a eu des commits qui se sont faits. Il vient de repérer, créer et recompiler. Et après, il va tout paralléliser. Compilation de plusieurs tâches à la fois. Je dis compilation, mais il y a aussi d'autres choses. Pour générer des paquets, etc. Voilà, voilà. Je vais tuer abruptement. Mais c'est pour juste vous donner un petit peu une idée. Qu'est-ce que ça a en vrai ? C'est bien de le voir dans les slides, mais... Ok. Voilà, donc ça, c'était la partie vraiment système. Pour générer tout le système d'exploitation, c'est beaucoup de travail en soi, mais ce n'est pas forcément les choses qui se valent le plus. Je pensais que ça pourrait être aussi sympa de vous parler de comment on développe des applications. Parce que là, par exemple, il y a des contributeurs qui sont capables de faire des applications type boussole en une dizaine de lignes de code et sur quelques heures de travail de boulot. Donc, c'est vraiment assez bien foutu et simple, accessible. Si jamais vous avez une montre, ou même pas, si vous avez juste l'émulateur, vous pouvez le montrer, vous êtes capable de contribuer à Astéroïde avec juste quelques indiquades, de faire des applications, c'est moi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est capable de générer des outils de cross-compilation. Donc, cross-GCC, cross-G++, cross-QMAKE, et aussi des outils de cross-debug. Ça vous fait du GDB multi-arch. Vous êtes capable de debugger à distance des instances d'un programme sur une autre machine, dans une autre architecture. C'est ça, c'est assez sexy. Et il est capable aussi de vous intégrer ça, plus ou moins automatiquement et facilement, dans un environnement de développement. Donc, comme on fait beaucoup de Qt dans Astéroïde, la méthode, on va dire, la plus documentée et recommandée, c'est d'utiliser environnement de développement Qt Creator, où là, les choses s'intégrent assez bien, et donc vous n'avez pas besoin de toucher du tout à aucun avis de vous sélectionner le kit, la destination, et il va s'occuper de tout pour vous. Du coup, vous pouvez même déployer les choses par SSH, ce qui fait que vous n'avez rien à faire, l'application apparaît sur votre montre ou sur votre émulateur. Je parle d'émulateur parce que c'est assez récent, depuis à peu près un mois, un peu plus, on est capable de faire fonctionner Astéroïde dans le QMU. Et comme on peut, du coup, dans le QMU, faire de l'émulation, si on veut, mais on peut aussi utiliser KVM pour avoir une machine virtuelle, et on peut aussi utiliser l'Energie, c'est même obligatoire, pour avoir l'accélération 3D de l'autre. Ce qui fait que vous lancez Astéroïde, mais vous utilisez le CPU de l'autre et le GPU de l'autre. Donc, ça envoie du pâté. Vous avez la puissance de votre laptop pour faire fonctionner un OS de montre, pour développer, vous êtes bien. Pour ce qui est des technos qu'on utilise en général pour développer les applications, il y a un peu tout. Mais, grosso modo, juste pour la description de l'interface, je choisis d'utiliser QML. QML, c'est pour Qt Markup Language. C'est un langage de description d'interface qui provient de Qt. Et ça permet vraiment facilement de décrire des composants simples. On ne peut pas avoir des boutons si on les décrit, mais de base, il y a très peu de choses dans Qt Markup Language. On peut vraiment partir de rien et développer des composants de même. Ce qui est super sympa sur un système embarqué comme une montre, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser les composants de Qt pour bureau. On n'a pas un bouton, une list view telle qu'on la trouve sur KDE ou sur GNOME. Donc, il y a pas mal de composants qui ont été redéveloppés et qui sont utilisables en QML. Et j'insiste sur le fait que c'est très simple, parce que vraiment, si vous voulez dire, fais-moi un carré de la moitié de taille de l'écran qui est centré, ça se fait en trois lignes, et de couleur rouge, quatre lignes. Donc, c'est vraiment sympa. Par contre, du coup, le QML en soi, comme il fait principalement juste de la description d'interface, il ne permet pas d'aller faire des choses un peu plus complexes. Donc, pour les choses un tout petit peu plus complexes, vous pouvez l'étendre avec du JavaScript, où là, du coup, vous avez un langage impératif et vous pouvez faire des choses un peu plus puissantes. Donc, par exemple, il est utilisé pour tout ce qui est calcul de date, avec le décalage et ce genre de choses. Et là, ce n'est pas marqué, j'ai oublié, mais vous pouvez encore l'étendre aussi avec du C++. Donc, tout ce qui est applications un peu complexes, principalement les applications cœur du système, quoi, comme l'agenda. L'agenda, il faut qu'il aille stocker les événements tous les jours dans des bases de données, etc. Donc, QML, ça ne va pas. Javascript, ça ne va pas. Donc, il y a derrière un backend en C++ qui va exposer des méthodes simples au QML et faire le taf. Donc, si vous voulez juste vous occuper de développer une application simple, en QML, généralement, vous êtes capable de faire des choses assez complètes et sympas. Une autre des raisons pour laquelle j'ai choisi d'utiliser QML dans Asteroid, c'est que QML, ça a été créé à l'époque où Qt appartenait à Nokia. Et à l'époque où Nokia cherchait à faire, du coup, des téléphones mobiles, sous du Linux mobile. Et ils ont poussé vraiment QML dans cette direction, Linux mobile, Linux mobile, Linux mobile. Ce qui fait que tous les grands projets du domaine, type Sidefish OS, Ubuntu Touch, ça n'est pas pourquoi ça existait, Nimmo Mobile et d'autres, tous utilisent QML pour la description de leurs applications. Ce qui fait qu'il y avait déjà un écosystème de développeurs, une communauté de gens qui connaissaient ça, qui étaient intéressés par ça, qui avaient développé des petits outils de bibliothèque, des documentations, plein de choses. Et forcément Asteroid hérite un peu d'un héritage logiciel, on va dire, de ses projets et de ses développeurs. Donc ça, c'était aussi un choix intéressant pour ça. Et en parlant du coup d'héritage logiciel, on hérite de tout ce qui est modules de Qt, adaptés à l'embarqué, et des choses qui proviennent de l'ancien temps de Milgo et qui sont encore maintenues par certains foyers. Donc pour vous donner quelques exemples de modules qui sont accessibles depuis le développement d'applications en QML, il y a tous les composants qui sont redéveloppés par Asteroid. Donc là, c'est transformé en QML Asteroid, vous avez des composants graphiques, qui sont adaptés à l'utilisation d'une montre. Forcément, il vous faut des interactions par gestes ou des gros boutons. Donc tout ça, c'est fourni dans un package appel QML Asteroid. Il y a aussi des outils pour aller toucher tout ce qui est connectivité, Bluetooth, accéder à des icônes, etc. Ensuite, vous avez des modules qui proviennent d'autres projets. Donc tout ce qui est Sensor, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez directement Qt Sensor. Donc ça, ça s'intègre super bien. Je vous parlais tout à l'heure d'une application faite par la communauté en quelques lignes. Là, pour vous donner une idée, cette boussole, c'est juste dire afficher une image et faire du property binding, c'est-à-dire associer deux valeurs, deux propriétés, entre la rotation de cette image et l'angle qui provient de Qt Sensor. Donc c'est vraiment... Il y a d'autres modules pour accéder à tout ce qui est fonctionnalités du système. Donc si vous avez envie d'afficher des notifications, de faire filmer la montre, d'avoir du feedback audio pour les montres qui en parlent, d'accéder justement au microphone ou ce genre de choses. Il y a des modules pour ça. Certains sont maintenus par, du coup, niveau mobile, d'autres par Astéroïde. Tout dépend. Des fonctions un peu qu'on peut attendre de trouver sur une montre, comme des réveils. Pour réveiller la montre, il y a une certaine heure, il faut quand même garder le CPU en veille pendant un certain temps et réveiller la montre à un bon moment. Donc pour exposer ça aux applications, il y a des modules qui font ça vraiment simplement. Tout ce qui est connectivité, Bluetooth Energy, tout ce qui est entrée. Alors on a un clavier virtuel qui, du coup, pas un clavier, et vous pouvez dessiner des lettres et elles sont reconnues depuis la montre. et ça vous fait entrée de clavier assez utilisable sur un petit écran. Et pour finir, GPS aussi, j'ai mentionné puisque c'est supporté sur certain nombre depuis quelques temps, vous pouvez accéder aux positions non. Voilà, vous avez tout, plein de modules, c'est pas forcément exhaustif, parce que je dirais ça en fait beaucoup, qui vous sont accessibles et vous pouvez associer ça avec du QML et l'utiliser directement depuis Qt Creator pour développer vos applications. Alors, une fois de plus, j'ai choisi de vous faire une démo pour essayer de ne pas être trop barbant. Alors du coup, ce ne sera pas sur Terminal, ce sera sur Qt Creator, j'espère que ça sera un peu mieux. Si vous voyez les commandes que j'ai tapées, donc j'ai juste chargé le SDK tel qu'il est généré par OpenAmedit, et ensuite j'ai lancé mon Qt Creator sur un projet juste qui vient d'être clonné depuis Github. Et donc on a un IDE, tel qu'on le connaît, qui nous permet d'aller modifier le code, vous avez un exemple de fichier QML. Donc vous pouvez éditer ça, vous avez accès à tous les modules, vous voyez des modules qui proviennent de Nemo Mobile, des modules qui viennent de Qt, des modules qui viennent de Asteroid, plein de choses. Et ensuite vous pouvez choisir vers quelle cible déployer, donc là ici vous voyez qu'il y a le kit QMU qui est sélectionné, donc ça va cross-compiler pour l'architecture de QMU qui se trouve être extra-primaciste aussi, donc ça va cross-compiler pour la même architecture, et puis ça va pouvoir le déployer à distance. Donc pour ça, il faudrait que je lance QMU. Donc là dans mon répertoire de OpenAmbedit, j'ai généré une image, Asteroid image pour QMU, et je peux la lancer avec la commande qui va bien, donc ça c'est documenté. Vous allez voir que ça goûte assez rapidement, du coup avec l'accélération. bien sûr que c'est sur le nouveau écran. On voit ça, voilà c'est déjà goûté. Du coup vous avez accès à votre OS comme sur une montre, sauf que c'est quand même un petit peu plus grand. Vous pouvez interagir avec, vous avez les événements, les notifications, vous avez les paramètres rapides, vous avez toute la liste d'applications, et donc ce QMU, il va venir nous exposer des ports avec une interface virtuelle, qui fait que depuis votre PC de développement, vous pouvez accéder par SSH à la machine virtuelle, et du coup aller taper dans les démons qui tournent, remplacer des applications, donc ça c'est pour les applications qui sont déjà là, et si vous allez dans le calculator, vous pouvez compiler votre code et le déployer. donc vous voyez une erreur, mais c'est normal. Si vous avez trouvé des erreurs dans InstaWay, c'est pas un problème. Donc là juste pour la démo, on va essayer de changer quelques couleurs, et voir ce qu'il se passe. Je change de peine le code, c'est pas forcément super utile, et ensuite quand on va dans l'émulateur, et qu'on lance, j'aurais dû vous le montrer avant, pour voir que ça a changé, mais les couleurs qui sont utilisées pour l'arrière-plan, dépendent de ce que vous venez de coder. Donc ça va vite, vous pouvez avoir des itérations rapides, entre votre IDE et votre machine virtuelle, et vous pouvez tester les choses comme ça, c'est assez pratique pour développer, si vous n'avez pas de montre, ou si tout simplement, c'est un peu cher d'aller chercher le doc, vous ne le retiens pas, ou des choses comme ça. voilà, voilà, je reviens sur les slides, pour essayer de vous inciter à utiliser ce que je viens de vous raconter, je fais toujours en général un slide contribué, avec le même penguin, avec le même penguin, je l'aime beaucoup, donc si vous avez déjà vu le slide, en préférence vous avez déjà vu ce penguin, et désolé, je manque de créativité, mais bon, c'est comme ça. J'essaie de faire une liste un peu des choses que vous pouvez faire, dans le cadre du projet Astéroïde, il y a des tâches assez évidentes, qu'on trouve dans beaucoup de projets, comme bon testé, il y a des bugs qui apparaissent tous les jours, depuis trois ans, je peux vous le dire, avec un DPS Astroïde assez haut, donc il y a plein de choses à reporter, je reçois des bugs de portes assez souvent, et c'est important, parce que moi je suis un peu la tête dans le guison, à développer beaucoup de choses, je ne m'en pas forcément compte de tout, donc je vous aime ça. Il y a aussi des applications à contribuer, comme vous avez vu avec le cas de la boussole, c'est pas forcément compliqué, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait quelqu'un s'y mette. Vous pouvez porter Astéroïde à d'autres montres, là ça touche plutôt à la partie au panamédie dont on a parlé tout à l'heure, en faisant une meilleure adaptation de matériel. Là pour le coup, il y a un guide qui est vraiment exhaustif, et détaillé sur le site web, qui décrit toutes les étapes, tout ce que ça implique, et vous pouvez avoir de l'aide sur le salon IRC du projet. Il y a des tâches qui ne sont pas trop liées au développement, tout ce qui est design, on a des designers qui, par exemple les triangles qui bougent à l'arrière, ça a été imaginé par des gens qui ne sont pas du tout techniques, mais qui essayent de faire avancer le projet dans une direction un peu simple. Watch Face, c'est la description de comment le cadran de l'horloge s'affiche quand vous déverrez votre montre. Donc si vous voulez customiser ça, il y en a qui se sont amusés à reproduire des cadrans de montres Casio des années 80, où chacun peut customiser ça à son besoin. Pour traduire, il y a, je vais encore changer du coup, il y a un site qui s'appelle Weblate, qui vous permet d'aller directement traduire toutes les applications du projet. Là vous avez une liste d'applications qui ont besoin d'être traduites. Et par exemple, si on va dans celle-là, vous voyez qu'il y a à peu près une vingtaine de langues dans lesquelles Astéroïde est déjà traduit, entièrement ou partiellement, puisqu'il y a des mainteneurs qui restent aux aguets par modification du code, et certains qui parfois lâchent un peu leur travail. Donc si vous parlez une langue qui n'est pas encore supportée par Astéroïde, n'hésitez pas à venir taper là-dedans sur Weblate pour aider le projet, parce que vous n'avez besoin de rien et ça aide beaucoup. Des composants de QML, tout ce qui est bien utilisable, des boutons, des listes, des choses un peu sympas, visuelles, vous n'avez pas besoin de montre et ça aide beaucoup. Après tout ce qui est client de synchronisation, donc actuellement il y a une application qui s'appelle Astéroïde la Sync, je l'ai sur mon téléphone, la liste de 34, qui permet d'envoyer des notifications depuis son téléphone à sa montre, qui permet d'envoyer la météo, qui permet de retrouver sa montre, il y a différents profils de contrôler la musique de son téléphone depuis sa montre, pas mal de profils d'utilisation comme ça. Et par exemple, de plus en plus souvent, on a des gens qui viennent sur cette discussion et qui nous disent on voudrait un client de synchronisation pour, par exemple, sa FitchOS, ça s'en vient souvent, et maintenant de plus en plus le Librem 5, téléphone qui va sortir, on pense, l'an prochain. Bon, le téléphone n'existe pas encore, mais on peut commencer à travailler sur la base de code du client de synchronisation. Donc si vous avez envie de contribuer à ça, là aussi ça aiderait beaucoup. Et la dernière ligne pour revenir sur ça, comme je reviens au tout début, Astéroïde, c'est à la fois quelque chose de technique, mais aussi un projet communautaire. On s'amuse bien, quand on se croise, à faire des événements ensemble. Donc typiquement, j'imagine que le vendredi soir dans le FOSDEM, s'il y a des gens parmi vous qui vont au FOSDEM, on aura un repas communautaire, où on est pas mal, et il n'y a pas forcément besoin d'être, en tout cas, un Astéroïde développeur, ou que ce soit, pour participer. Et vous serez les bienvenus si ça vous intéresse. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai fini bien en étant. Je pense que comme c'est la fin de journée, ça va. Ça va. Si vous avez envie de savoir plus de choses, il y a un salon de discussion, Astéroïde se trouve là. Il y a un site web astéroïde-west.org sur lequel vous trouvez pas mal d'informations. Et après, il y a un compte Twitter dans lequel vous avez des news de comment ça se développe, etc. Voilà, des questions ? Si maintenant on met Astéroïde, on peut revenir après sur la version... Alors il y a deux modes d'installation sur le site, qui sont préconisés. Si tu vas sur le site d'Astéroïde, comme ça, dans la section Install, donc tu as la liste de toutes les montres qui sont assez bien supportées. Et sur chaque montre, tu as les explications assez détaillées de comment faire pour déverrouiller ton bootloader, activer des choses, etc. Et à la fin, tu as le choix entre deux modes d'installation, ce que j'appelle Real Installation et Temporary Installation. Donc soit tu peux remplacer vraiment le système qu'il y a déjà sur ta montre, remplacer Android Wear, soit tu peux essayer de faire une espèce de dual boot qui te fait, quand tu veux booter sur Astéroïde, tu lances le noyau qui va bien et ça va lancer Astéroïde Wear. Donc si tu as envie de tester ça sur ta montre, par exemple pour le développement, mais aussi juste parce que tu n'es pas sûr que ça va bien marcher, que ça va te plaire ou quoi que ce soit, tu peux avoir les deux. Et puis bien sûr pour la méthode réelle, tu peux faire des backups, des partitions d'Android Wear et revenir en arrière à tout moment. D'accord, c'est comme si on faisait pour le téléphone, il y a un programme à ne pas supprimer et tout le reste aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez flexible, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a jamais eu de plainte d'utilisateurs qui ont dit, j'ai mis ma montre dans un état... Bon j'aimerais pas que ce soit toi le premier, mais... C'est pour ça que je pose la question parce que... Et ça, c'est plutôt bien testé. Donc pour le coup, il n'y a pas de stress à voir. Non, d'autres questions peut-être ? Et la méthode de backup, elle est expliquée quelque part ? La méthode de backup, elle s'est un peu expliquée là. Mais on peut installer des recovery, donc il y a plusieurs partitions sur la montre qui permettent de faire plusieurs endroits de boot et depuis la recovery, on peut faire des backups, des partitions, ça se fait... C'est vraiment très bien détaillé pour le téléphone et comme la procédure est la même sur les montres, il suffit d'installer la TWRP, ça partit en recovery et après ça se fait... ça se fait pareil quoi. Et est-ce que du coup, vous avez des soucis en termes de pairing des téléphones Apple par exemple ? En termes bien ? De pairing ou de notification ? Alors, on n'a pas de soucis parce qu'il n'y a pas de pairing avec Apple. Ce qui est bon, on a des soucis en soi, j'en ferai bien. Il se trouve que moi, je n'ai pas de téléphone Apple sur lequel faire un client synchro. Techniquement, c'est possible. Je ne vais jamais regarder un peu les API offertes sur iOS avant de me lancer sur les technos Bluetooth, etc. Il n'y a pas de problème de fond. C'est juste qu'il faut un développeur qui a un téléphone iOS et généralement, les gens qui utilisent Asteroid ne sont pas forcément les gens qui utilisent iOS, donc c'est difficile de tomber sur la personne qui pourra développer ça. Mais oui, c'est possible. Et sinon, sur la Google Android, ça marche bien dans le temps. Ça marche beaucoup mieux qu'avant. Oui, parce que du coup, moi, j'avais un peu à un moment donné parce que c'était l'enfer. Et là, je dirais, depuis un mois, ça marche des jours, mais des jours, ça ne marche plus. Alors, il y a un mois, il y avait un bug, parce que j'avais mis un jour OpenAvalid à l'innovation Voco, il y avait une régression dans Bluezy qui faisait que c'était assez instable aussi. Normalement, il y a deux semaines, j'ai corrigé ce problème-là, parce qu'il y en a un reste d'autres, mais c'est mieux. Et là, juste avant la compte, j'avais un message de la recette, quelqu'un qui me disait Ah, Asteroid Basics ne marche pas. Je vais m'en occuper. Du coup, l'appui me dit que je suis connecté, mais je ne reçois plus les notes. Voilà, c'est ça. Le problème que j'ai corrigé il y a deux semaines concernait ça. D'accord, mais je l'ai remis à jour plusieurs fois la semaine dernière, cette semaine. Ok. Alors, je veux bien me délogs, je reviendrai si je peux déloguer ça. Du coup, il faudrait que j'enlève. Et sinon, l'appli Compa, elle était là cette semaine dernière, il n'y a plus assez de semaines, sur Doric. Oui. Alors, en fait, l'application Moussa, elle fonctionnait. Je suis dit, il y a l'air que je montre bien qu'elle fonctionnait. Et j'avais que le support, tous les sensors dans Doric. Toutes les montres sont nommées avec un nom de code. C'est un nom de poisson. Je ne sais pas pourquoi. C'est Google qui nomme toutes ses montres en webware avec des noms de poisson. Du coup, je regarde cette nomenclature-là. La montre la mieux supportée, c'est celle qu'il a au poignet-là, qui s'appelle Doric. Et du coup, c'est celle sur laquelle j'ai débuté le projet, laquelle il y a le meilleur support. Et j'avais fait le support de tous les capteurs. Et je trouve que je n'ai plus cette montre maintenant, et ça ne marche plus, les capteurs. C'est ça, la semaine dernière, j'avais l'appli. Mais bon, je ne sais pas. Et il y a 6 mois, elle fonctionnait. D'accord. Donc là, il faut de la montre. Ça aussi, c'est le problème. Il ne faut pas avoir les 10 montres et maintenir tout. Il y a des mainteneurs pour chaque montre. Et chacun a son propre priorité de vie. Et du coup, moi j'ai une question. Je vais faire du Bluetooth Low Energy, je suis obligé de passer par l'application Sync Android, ou je peux avoir un appui Android qui va causer avec la montre en parallèle ? Alors, tu peux le faire, mais du coup, il te faudra passer par AstroGlas Sync. Il ne faut pas même que je passe par l'application. Oui, mais tu peux avoir ton application si tu veux. Par exemple, tout ce qui est contrôle de l'audio, on a une application musique. qui permet, depuis la montre, d'aller taper dans les lecteurs de musique qui tournent sur le téléphone. Donc, si vous avez Spotify sur votre téléphone, depuis la montre, vous allez accéder à ça. Donc, tu peux taper dans des applications autres, mais il faut passer par AstroGlas Sync. Le Bluetooth Low Energy, ce n'est pas une technologie super flexible. Il faut développer des nouveaux profils à chaque fois. Donc, voilà. Mais du coup, il faudrait que je fasse un... Si j'avais... Enfin, je n'ai pas encore dit spécial, mais si je voulais faire un truc sur le Bluetooth, entre mon porte-téléphone et la montre, il faudrait que je fork l'app Android. Il faudrait faire mes... Ouais. Ou alors, la développer avec une autre machine. J'ai parlé d'AsteroGlas Sync pour Android. Il y a aussi quelqu'un de la communauté qui a développé AsteroGlas Linux, qui permet... C'est un tas de scripts tout le temps qui permet d'activer les différents profils du Bluetooth Phone AirGil de AsteroWin depuis son PC. Ce qui fait que, par exemple, quand on reçoit une notification sur son desktop, on peut recevoir la même notification sur sa montre ou voilà, faire ce genre de choses. Tu peux réutiliser ça si tu fais son développement. D'accord, j'ai rien. Mais en tout cas, au niveau autonomie, il y a eu du boulot de fait. Il y a du mieux. Au début, ouais. Une journée, c'était bien. Et après, une semaine, ça finit. Ouais. On va faire avec le Bluetooth, enfin, quand il y a des notifications la journée, forcément. Ouais, je parle de... Enfin, on m'a rapporté plus d'une semaine avec Bluetooth. Et juste, quand tu n'avais pas certainement, je pense que c'est... Tu as dû faire une autre présentation en plus en détail. Sur la partie système, plus. Ouais. Comparé à un truc d'Android plastique, enfin, du coup, AsteroWin Space, c'est à peu près de la même manière ou... Alors... Je vais voir si je n'ai pas des slides de présentation, oui. Alors, en fait, dans la doc, il y a beaucoup de choses et il y a une page conférence dans laquelle je mets les slides de mes présentations précédentes. À la capitale du l'an dernier, je pense que sur le FOSDEM, on a un petit peu une idée de l'architecture... Hop, là. Donc, en fait, dans Android, il y a plein de... Bon, il y a, par exemple, il y a Java. Ouais. Dalvik, exactement. Et plein de démons très spécifiques à Android, avec des API dans le noyau, etc. qui sont vraiment spécifiques à Android. Tout ça, ça joue. Donc, il reste rien de ça. Tu vois, toutes les couches hautes du système, donc là, c'est du très bas niveau, à l'intérieur, plus qu'au très haut niveau, les applications. Toutes les couches hautes, c'est le vert flash de Qt, c'est du Qt, quoi. Et même dans les couches basses, tous les démons, s'il n'y a plus rien dans le mobile, c'est des démons standards. Par contre, il reste cette petite partie-là, là où il y a marqué couche de compatibilité, deep high grease, et système minimal en bruit. Et c'est peut-être à ça que tu fais référence, parce que pour accéder, par exemple, au GPU, ce genre de choses, les fabricants en des montres ne fournissent que des blobs, des petits composants propriétaires, qui sont faits pour être utilisés dans Android. Donc en soit, ça a l'air un peu anodin, comme ça, mais ça veut dire qu'ils sont compilés avec la Lipset d'Android, qui s'appelle Bionic. Et pour les utiliser depuis un système G-Lipset, il faut... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a deux Lipset qui cohabitent, quoi. Et donc pour ça, il y a LibBus qui produit une Lipset Android dans une bibliothèque chez Lipset. Donc c'est un peu... Dans certaines présentations, je dis le gros hack dégueulasse, parce que le créateur de LibBus est d'accord avec moi pour dire que c'est un gros hack dégueulasse. Mais il fait que ça permet d'utiliser l'accélération graphique sur des montres ou des téléphones. Donc pour répondre vraiment à ta question, dans Asteroid OS, il ne reste que quelques bibliothèques d'Android. Donc vraiment, c'est minimal, quoi. Et ça reste une bibliothèque principalement utilisée par, par exemple, par matériel, ou ce serait super utile ? Oui, c'est vraiment en cause du support matériel aussi. D'accord. Donc tu restes quand même des têtes dépendantes de ça ? Voilà. C'est pour ça que quand il y a du support matériel, à chaque fois, la première étape, c'est récupérer ses petits composants et puis les utiliser via l'intel aussi. Et du coup, c'est quoi ? C'est les gens qui travaillent chez... chez les équipementiers qui filment des trucs à la roche ? Ou ça reste des choses que tu peux trouver ? Alors en fait, il y a deux cas. Donc par exemple, une montre comme celle-là, ou comme celle-là, c'est des montres LG qui sont sur le marché, qui sont vendues sur Android Wear. Et donc, ce que tu as de base, c'est Android Wear. Tu as juste une image système d'Android et tu fais avec ce que tu as. Donc là, dans ce cas-là, forcément, tu n'as que les blobs. Dans le cas, par exemple, de cet été, où je travaillais pour, du coup, le projet de crowdfunding, etc. Là, c'était directement en relation avec les fabricants. Mais le fait est que les fabricants de montres, eux-mêmes, ils n'ont accès qu'à ça. Ils ont juste accès à ces petits blobs qui proviennent des fabricants, du contrôleur de matériel, etc. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas capables de nous aider plus que ça. Et ils filent juste des blobs Android. Donc ces blobs Android, il faut aussi les utiliser. Le problème est le même. En fait, qu'on travaille directement avec l'usine, sur les montres, ou avec des produits du marché, il y a le même problématique qui se pose contre ce niveau-là. D'accord. Il faudrait aller encore en train de suivre. Il faudrait, oui, avoir du matériel qui est pensé pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, des montres qui sont vraiment pensées pour ça, il n'y en a pas. Et c'est le même problème pour le téléphone. Si tu suis un peu Librem 5, etc. Eux, ils sont obligés d'aller partir sur des systèmes plutôt pour l'automotive, l'industrie automobile, pour avoir, essayer d'avoir des drivers propres, avec Navib, ça reste quand même du rétro-ingénierie. Enfin, ils vont dans des architectures qui s'éloignent de ce qu'on trouve d'habitude sur un téléphone pour essayer d'avoir du luxe un peu pur. Et là, sur une montre, on est mort. On est mort. Donc, du coup, l'architecture des stéroïdes, dépendantes de cette verrue-là, pour que ce soit possible. Mais, parce que sans ça, il n'y aurait juste rien. D'accord. Là, c'est mieux que rien. Du coup, la licence, elle est totalement ouverte ? Alors, la licence de tout ça, incluant ça, tout ça, c'est ouverte. Mais là, forcément, il y a des trucs pré-compliés, en fait, qui sont distribués de manière propriétaire par les fabricants du matériel. donc ça, cette partie-là, elle n'est pas libre. D'accord. Tu aurais la mettre en rouge ou noir, avec peut-être devant. Le reste, c'est vraiment mal. Mais si tu veux le détail, comme je te disais, tu as le site, ici, et là, tu as la licence, et là, tu as la liste de tous les composants qui sont des stéroïdes, avec toutes les licences de chacun. donc, tu vois, ça n'est pas mal de choses, les détails et tout. D'accord. Et là, comme tu dis, c'est toutes les montres, toutes les montres, ou seulement, c'est là qu'elles sont plus affichées, parce que je vois, il n'y en a que 10, mais vraiment, par exemple, la flex 2, il me semble, il n'y a pas d'affichage. Ah, sans affichage. Voilà, il n'y a pas d'affichage, et ça marche aussi. C'est ça que... Alors, Asteroids, j'imagine, il ne fonctionnerait pas dessus. Parce que, si tu imagines, si c'est une montre sans affichage, elle doit avoir une architecture de processeur, plutôt un Cortex-M, qui fait que, tu ne t'attends pas aux fonctionnalités d'un Linux total, avec... Voilà, c'est pour ça que... L'architecture est vraiment différente. tu mets des microcontrôleurs et tu ne vas pas faire fonctionner Asteroids dessus. D'accord. D'ailleurs, il y a des mondes vraiment pas chères qu'on trouve, il y a des mondes Mediatek qu'on trouve jusqu'à 4€, qui sont des smartwatches, on a quand il y a du Bluetooth, des choses comme ça. Malheureusement, Asteroids, tout va fonctionner dessus. C'est dommage, sinon ça va être... Parce que là, j'ai une Charge 2. D'accord. Comme je ne l'ai pas vu, il y a un petit afficheur, mais je ne sais pas après si ça marche. Je peux juste la barre de... Juste l'écran, là. A priori, ça a l'air, il ne peut pas être... Parce qu'il y a plus, il y a l'air. Oui. C'est sûr. Oui, voilà. Ça, c'est ce genre de montre, c'est plutôt du niveau contrôleur. D'ailleurs, l'écran, tel qu'il est, ça n'a rien à voir avec le genre de choses qu'on l'affiche dans Asteroids. Et donc là, on ne peut pas faire fonctionner du niveau sur tout. Comment ça va ? Voilà. Le clavier, il est utilisé dans quelle affine ? Alors, il est utilisé. Je n'ai jamais laissé dans les moteurs, c'est le moment démo. Et comme je n'ai pas encore eu de problèmes dans mes démos, je suis sûr que ça va être maintenant que ça va arriver. Donc, si on essaie de rajouter un événement dans l'agenda, il faut donner un titre à cet événement. Et pour ça, sur une montre, on ne peut pas taper sur un clavier. Du coup, on peut venir dessiner ici. hop, c'est un peu difficile de taper autre chose à l'envers, mais voilà, vous pouvez dessiner vos lettres et remplir le line edit quand vous avez fini. Vous validez, vous achetez l'événement et hop, il apparaît dans la liste d'événements ici. Ouais, cool. En fait, ça marche. Je n'avais jamais essayé. Voilà. Ça, ça fait quelques temps que c'est là. Ouais, j'avais vu, mais j'avais peur d'où est-ce qu'il s'est arrivé. Et ça fonctionne vraiment rapidement sur le montant. Ouais, c'est cool. Voilà. De toute façon, si vous voulez discuter, on peut discuter. OK. OK. Merci d'être venu.